Ça fait réfléchir, et puis il y a ces questions de rapidité dans les jeux qui vous font aussi voir vos réflexes, les réflexes. Oui, c'est un peu des petits challenges, je crois, à chaque fois. On veut le terminer. On veut le faire, on veut le faire, on veut le faire. Et ils adorent, ils adorent. Quand on a fini les huit séances, pour eux, c'est non, c'est pas possible, ça passe trop vite, ils aimeraient continuer. Sous-titrage ST' 501 Le groupe Malakoff Humanis travaille avec des acteurs de proximité, des partenaires, avec qui on a l'habitude de proposer et de déployer ensemble et de co-construire ensemble des projets. Nous sommes associés avec Annie Seine pour répondre aux orientations prioritaires de l'Agir Carco, notamment sur l'axe du bien vieillir, dans le cadre de la lutte contre l'isolement des seniors âgés, puisque c'est une grosse problématique aujourd'hui. Les personnes vivent à domicile et parfois ne bénéficient pas d'actions de prévention. C'est pourquoi Annie Seine propose une solution d'activité par le biais de tablettes numériques, avec un panel d'ateliers et de services qui permettent du coup d'accompagner les seniors sur des axes de prévention. Notre partenariat avec Malakoff Médéric a permis d'entrer en contact avec Annie Seine, de découvrir ce projet innovant que porte Annie Seine avec les tablettes numériques de stimulation des capacités, et donc de faire de les tester auprès de seniors pour les aider à résorber d'éventuelles fragilités repérées. L'idée, c'était de pouvoir mener différentes séances autour de la tablette et de permettre aux utilisateurs de s'approprier l'outil, de créer du lien social et de développer des compétences en termes numériques. Ces ateliers sont intéressants pour le CCAS en forme de prévention. Les CCAS ont pour but en général d'essayer de rompre l'isolement des personnes. Donc voilà, ces animations, ils savent qu'un jour par semaine, ils viennent se retrouver et discuter. Le premier objectif, c'est de rompre l'isolement des personnes âgées. C'est de les amener dans une dynamique collective, donc les amener vers des activités extérieures. Leur proposer aussi les activités locales qui sont proposées par nos partenaires, que ce soit par le CIS, le CCAS ou le centre ressources de Périgueux. Je dirais également, l'objectif, c'est de pouvoir leur montrer qu'à travers un outil numérique, une tablette, on peut tout à fait s'amuser et prendre du plaisir.